Bonjour à tous, c'est Ayor Saeba. Alors on se retrouve pour un long play pour la suite de chez HQ qui se nomme Special Criminal Investigation Putain, je vais croire que l'ai mal dit mais bon tant pis autrement appelé SCI, plus simple. Donc un jeu fait par Taito et sorti en 1989 sur les machines d'arcade. Alors c'est un jeu comme chez HQ, un jeu de course-poursuite en bagnole qui consiste à arrêter des criminels dans chaque niveau. C'est assez simple le scénario. Donc ça se joue à un joueur et je vais lancer une partie et essayer d'aller jusqu'au bout. Je vais mettre pas mal de cradilles. Alors il est assez différent du premier quand même au niveau de la maniabilité. Il y a pas mal de choses qui ont bougé. Alors au niveau de l'histoire, on retrouve nos deux compères Tony Gibson et Raymond Brody qui ont changé de place cette fois. C'est à dire que Tony Gibson avant était le conducteur et maintenant il est passé passager. sauf qu'il va être un peu plus utile que dans le premier. Vous allez comprendre. Ouh là là, attends. Ah oui. Oh putain, ouais, là c'est... C'est vrai que c'est pas évident, là, c'est tout de même d'émuler les leviers de vitesse et tout. Putain, ah ! Ça commence mal. Alors, là je commence le premier niveau. Donc vous pouvez voir que c'est pareil que je sors chez HQ sauf qu'il y a un peu plus de bordel sur la route, j'ai l'impression. Putain, ouais, mais... C'est vachement dur d'anticiper. Donc voilà la grande nouveauté, c'est que notre passager peut tirer sur les obstacles ou les ennemis. Ça c'est la grande nouveauté de ce... Chez HQ. Par contre, il y a toujours le boost que j'utiliserai quand j'arrive là au boss. Voilà, j'y suis d'ailleurs. Une espèce de gang, là, avec des motards et le boss en voiture. Un peu comme dans Mad Max avec l'aigle de la route. Alors, il y a un hélicoptère au-dessus. Ok, ah, c'est pas mal ça. Je savais pas. Ça nous fournit un lance-roquette. Pour ça, ouais, il faut bien viser. Il faut attendre que le viseur soit... sur la voiture. Et voilà, donc là le but est... de bourriner sur... Ah putain, merde. C'est bourriner sur l'adversaire. Pour le forcer à s'arrêter. Donc son niveau de vie se trouve sur sa gauche. Là, il est dans le rouge. Je sais pas si ça a effet mal, hein. Je lui tire dessus. Putain, en tout cas, il est bien enflammant. Putain. Au mieux qu'il s'arrête, là. Et voilà, j'ai fini le premier stage. Donc c'est exactement pareil que chez HQ. Voilà, bon. Maintenant, je vais revenir un peu... Donc, sur la maniabilité. Donc on dirige notre voiture au stick. On a un bouton pour accélérer, un autre pour freiner. J'ai un autre bouton aussi pour passer le levier de vitesse, vous voyez, en bas à droite. Il faut laisser appuyer sur le bouton pour être en vitesse basse et le relâcher pour se mettre en vitesse haute. Voilà, passer la vitesse. Donc voilà, on a un bouton accélérer, freiner, et on a un bouton pour tirer. Donc ça, c'est assez pratique. Ça peut... Putain. Attendez. Parce que là, c'est vrai qu'il faut faire gaffe. Putain, elle patine, la voiture. Oh là là, c'est quoi cette maniabilité ? Ça permet de dégager la route. Putain, c'est un ennemi, ça ? Ouais, c'est un ennemi. Vous voyez ? Ça l'a fait pousser pour nous laisser passer. Ou alors, c'est quand il y a des ennemis. Donc là, on a une espèce de bizarre pour nous dire que ça en est. Et on peut les dégager. Putain. Dégager de la route. Et donc, on a un bouton de boost aussi, également. Vous voyez ? Là, il y a un ennemi. Waouh ! Putain. Putain. Je ne sais pas comment je m'en suis sorti, là. Mais c'est des ennemis, ça. Pour l'instant, je ne me suis pas planté, là, dans ce niveau 2. Ça y est, je suis déjà au boss. Allez, dégager, là, les... Ce petit bagnole. Alors là, je ne pourrais pas vous dire la marque. Je ne suis pas très bon. Peut-être des Porsche, ça. Ah, il y a nos renforts, là. Putain, c'est bon, je l'ai eu. Allez, hop. Il va prendre son temps. Ah, putain, ouais, lui va nous balancer des caisses. Il ne faut pas se les prendre, sinon ça nous ralentit. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Ah, je n'en ai plus. Alors, je vais booster. Par contre, j'ai l'impression qu'on gagne nos boosts à chaque niveau. Parce que j'en avais utilisé 2. Là, je m'en retrouve avec 3. Attends, je n'ai pas utilisé de continue. Ah, putain, là, je l'ai bien eu, là. Avec 16 secondes restants. Ah, je vais un peu vite, là, dans mes explications. Je suis désolé. Ouais, bon, en tout cas, ça ressemble beaucoup à chez HQ. Faut aller voir cette vidéo si vous voulez comprendre un peu mieux comment ça marche. Parce que là, c'est vrai que ça va à une vitesse folle. Ça va vachement plus vite que le premier. J'ai quand même essayé de parler de l'interface. Donc, en haut à gauche, on a l'A-score, notre score en dessous. En dessous, le numéro du stage. Donc, apparemment, il y en a 6, en tout. Il y a 6 stages. Le temps restant pour finir... Oula, il y a eu un bug, là, non ? Putain ! Il faut freiner. Pour finir le... Je crois que là, le temps... En fait, si vous voulez, le stage est coupé en deux parties. Le premier, où il faut éviter un peu tout le monde. Et la deuxième partie, où c'est la poursuite de l'ennemi. Attends, c'est quoi, ça ? Oh là là, là. Putain ! C'est bon, j'ai failli me cogner. Alors, l'ennemi, on peut le voir sur notre droite. Il y a une espèce de radar. D'ailleurs, je suis super loin. Je vois que le temps défile. Je suis à moins de 10 secondes, là. Ça craint. Je me rapproche, mais... Oula, je me disais... Merde, je me suis gouré de bouton. Voilà. Je vais le rejoindre à toute vitesse. C'est bon. Oula, j'ai gagné du temps. Putain, il y a du monde, là. Wow. Et là, on est dans un tunnel. Il n'y a pas d'hélicoptère. Oh putain. Ça, c'est pas mal fait, ça. Putain, dégage, toi. Merde. C'est bon, je l'ai eu. C'est vraiment arcade, ce jeu. C'est hallucinant. Oh merde. Je me cognais. Non, c'est bon. Oh putain, je l'ai eu en tête à queue. Merde. C'est vrai, il faut appuyer sur le bouton pour les vitesses. Ah, j'ai perdu un temps fou, là. Alors, je vais essayer d'en finir avec l'interface, mais c'est pas évident. En haut, à droite, on a notre vitesse. Donc là, il y a une chose pour savoir si on est à fond et en dessous le kilomètre... Enfin, un kilomètre heure. Non, c'est même pas au kilomètre heure, c'est en miles. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. À droite, c'est le radar pour savoir si on est proche de l'ennemi ou pas. Et je sais plus, je crois qu'en bas à gauche, c'était le nombre de boosts. Appelez mon leurier, le boss ne dit rien jusqu'à ce moment-là. Putain, c'est super dynamique, quoi. Ah, il me plaît ce jeu, hein. Franchement, j'avais lu sur des sites, il disait que c'était vraiment immaniable, ce jeu. Pour l'instant, ça va, c'est peut-être par la suite. Il faut juste ralentir des moments, mais justement, ça donne un peu de... Comment dire ? Un peu de difficulté, quoi. Bon, ça sera un peu trop simple. Allez, dégagez. Laissez-moi passer, oh putain, désolé. Oh, le pauvre civil. Putain, là, ça te tourne bien, comment je fais, là ? Putain, ça m'a surpris, quoi. Attends, mais qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Il faut ralentir. Oui, c'est ça, il faut lâcher l'accélérateur. Putain, c'est chou, quoi. Ouais, mais là, c'est connerie, ça m'a fait perdre vachement de temps. Ouh là là, ça va tourner, je crois. Vu le nombre de panneaux. Oh non, pas tant que ça. Dégage de la... Oh, je t'ai frôlé ! Putain, là, il faut ralentir, en plus. Je sais pas si avec la pluie, ça nous ralentit. Oh putain, là, je suis mal. Petit boost, peut-être, pour se remettre. En tout cas, mes premières impressions, là, franchement, je le trouve plus sympa que le premier. Bon, c'est normal, parce que c'est une suite. Il est vraiment très, très dynamique, hein. Alors celui-là... Pur arcade, quoi. Le fait de pouvoir tirer en même temps aussi, je trouve ça assez fun. Parce que là, je brune sur le bouton, enfin, c'est... Putain, dégagez tous, là. Je sais pas, il y a des acrobaties, il y a des cascades. Ça fait très Miami Vis, là. Putain, allez, c'est lui, là, qu'il faut shooter. C'est une balance des grenades, là, enfoiré. Pas des caisses. Putain, je sais pas, là, je le colle, là. Oh, je suis tombé. Je vais rebooster, là, parce que le temps défile. Oh non ! Mais attends, c'est bizarre, c'est quoi, cette route qui vole ? C'est même pas un pont. Vous avez vu, il n'y a rien en dessous. Attendez, je vous remontre, regardez. C'est quoi, ce décor ? Bon, je vais perdre un crédit avec mes conneries. Juste pour montrer ça, ça vaut le coup, quoi. Ah, c'est... c'était assez bizarre, quoi. Et vite, vite, vite. Allez, go. Oh, putain, à chaque fois, je voulais ce levier de vitesse. Sauf que c'est pas évident, là, sous maim. Allez, c'est bon, je l'ai, là, ouais. Dégage, toi. Balance-moi ça. Allez, hop. Putain, il a regagné sa vie, en plus. C'est bon, tous les missiles, on fait mouche. Allez, hop. Putain. On voit rien, quoi. Merde, il y a des grenades. J'ai pas vu. Ah, ça y est, on a retrouvé le terre-plein. Enfin, terre-plein. On est plus au-dessus du vide. Là, on est clairement dans un tunnel, donc là... C'est encore mieux. Oula, on a changé de décor complètement, quoi. Putain, merde, le temps ! Allez, il crève ! C'est bon. Putain, mais ça arrête pas de changer le décor, c'est marrant. Ça doit tourner en boucle, quand même, au bout d'un moment. Ou alors, le décor a changé, parce que... Je suis arrivé à un certain niveau de dégâts sur sa voiture. Putain, il y a de la discussion, hein. Quoi ? Je vais me faire un hélicoptère ? Non. Ah non, c'était peut-être le camion. Oula. Enfin, je crois, hein. Je sais pas. Putain, si on suit un hélicoptère... Dans ce jeu, non, mais franchement... Die Hard 4, c'est inspiré de ce jeu. Putain, merde, je suis à contresens. Je peux pas y aller. Merci, mais pourquoi, là ? Je vais me remettre là. Ah, mais il y a des caisses partout. Je suis déjà... Oh, putain, c'est un camion, carrément. Putain, là, ça va être chaud, là. Ouh là là. Putain, je suis obligé d'être à contresens. Oh, là, là, c'est mort. Oh, là, là, c'est mort. Ouh. Par contre, il est super... Super court, ce niveau, hein. Parce que je suis ciao, boss. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre un camion avec une voiture ? Par contre, je n'ai pas le temps de voir si je fais des dégâts, hein, avec le pistolet. Ouh là. Là aussi, il y a un hélicoptère, hein. Allez, crève. Putain. L'hélicoptère qui fait du rasmode, quoi ? C'est n'importe quoi. Oh, putain. Non. Ah, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, merde, le temps. Ah, merde, j'oublie le levier à chaque fois. Ah, franchement, je trouve ça énorme. Putain, je n'arrive pas avec tous les boutons, là. Il faut appuyer partout, là. Le levier de vitesse, le tir. Attends, je vais booster sa gueule. Je lui ai fait mal, là. Mais c'est n'importe quoi, sans déconner, là. Putain, j'aurais pu l'avoir en toupie. Ah, merde, je n'ai plus de boost. Bon, c'est bon, j'ai du temps. Allez, c'est bon, là. Voilà. C'est n'importe quoi, ça. Excellent. Ah, je ne pensais pas qu'ils iraient jusque-là, quand même. Ah, je ne sais pas trop ce qu'il a dit, je n'ai pas trop écouté, mais apparemment, je n'ai pas beaucoup de temps. Il a peut-être dit qu'il y avait une bombe dans les égouts, je crois. Je ne sais pas, il a parlé de 30 secondes dans les égouts. Je n'ai pas écouté plus, alors, putain, mais on ne voit rien, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce décor ? On ne voit que dalle ! Oh, non ! Oh, attends, mais merde ! J'espère que je peux recommencer le niveau, là, parce que... Oh, non ! Oh ! Oh, je suis dégoûté ! Bon, ben... D'accord, j'ai eu la fausse fin. Enfin, fausse, la mauvaise fin. Merde ! C'est quoi, ça ? Elle était dedans ? Bon, ben, je me suis raté. Je vais essayer de refaire ce niveau, putain. Pour ça, je vais mettre un shit pour aller direct. Enfin, j'espère qu'il y en a un. Pour aller direct au sixième niveau, parce que, bon, je n'ai pas envie de tout refaire. Comment ça marche ? Attends. Je vais faire ça. Je n'ai pas envie de faire de coupure, là, si je peux y aller direct. Activate. D'accord. Je ne peux pas choisir le niveau 6, mais par contre, il faut que je fasse ça. Je ne sais rien. C'est Bob, le boss. Elle n'est pas celle que vous cherchez. Bon, ben, ça va mettre un peu de temps. Bon, je fasse start. Ouais, ça va plus vite avec start. Hop. Il démarre, il gagne déjà, quoi. C'est juste. Il est victorieux d'avoir réussi à démarrer. C'est excellent. Allez, hop. Bon, ça fait un peu de temps, mais on va y arriver. Par contre, je ne fais pas trop, hein, pour le dernier stage, si je mets le temps infini ou pas, parce que je sens que je galérais, quoi. Non, il en restait encore. Hop. Ou alors, je vais me mettre des boosts infinis. Allez, en cas où je suis dans la merde. C'est un peu du cheat, mais bon, en même temps, là, je n'ai pas le choix, quoi. Enfin, pas le choix. Là, je n'ai pas trop de seconde chance. Putain. Oh, mais faut... Putain, mais ça dérape trop. Ah, mais je freine comme un malade, hein, pourtant. Putain, c'est chaud, hein. Oh là 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 là. Je vais me dépêcher à mettre le temps infini, je crois. Hop. C'est bon. Désolé, mais c'est juste pour vous montrer la vraie fin. Là, je vois que je n'y arrive pas. Oh putain. Attends, ben non. Ah non, alors, j'ai sauvé la meuf avant. Voilà. Oh, Jennifer, est-ce que tu as bien, bébé ? Putain. Bon, je n'ai pas trop compris l'histoire, mais apparemment, il y avait une fille qui était kidnappée dans un espèce d'entrepôt et puis je n'avais que 30 secondes pour la sauver. C'est bizarre comme dernier stage, quand même. Enfin bon. Ça a été assez spectaculaire avec le hélicoptère. Je ne pense pas qu'il pouvait aller plus loin. Voilà, donc, ben, j'ai fini SCI. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, ben, je vous dis à une prochaine. Salut ! Hit it ! At full speed ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501